... On ne peut plus gérer la donnée comme on l'a géré il y a 10 ans en arrière, basée sur des règles fixes, sur des choses prédéterminées, puisque finalement, plus grand chose n'est déterminé. Beaucoup de choses évoluent très vite en temps réel. Il est absolument nécessaire de prendre en compte ce qui est finalement le comportement d'une infrastructure et la manière dont on va pouvoir s'insérer dedans, la comprendre, dialoguer avec, pour qu'on puisse être de plus en plus efficace et pertinent dans cette gestion de données. Ce qui revient aujourd'hui, quelque part dans son administration aussi, à traiter trois enjeux, je dirais, assez importants. Le premier, d'apporter un peu d'intelligence. On dit l'intelligence artificielle, c'est un bien gros mot, mais vous allez voir. On a des belles choses à raconter sur ces sujets-là. Le data center autonome, je ne vais pas effleurer la présentation, mais vous verrez qu'on a des belles choses à raconter. La gestion et surtout le... Je ne sais pas le mot, le move. Le move des workloads et des datas, aujourd'hui, vers l'intercloud. Et bien évidemment, les nouveaux sujets du jour, on ne le fera pas si on ne sécurise pas la globalité, je dirais, de tous ces environnements-là. Les constats, ils sont simples. Une hyper croissance du volume de données, on va en parler, ça a un impact sur les infrastructures, ça a un impact sur la façon de gérer les données. Ce que chez BIM, on appelle aussi l'hyper dispersion, c'est-à-dire des données qui sont plus seulement cantonnées au data center, qu'on peut facilement tracer, mais qui sont éparpillées dans différents types d'environnement, lois publics, lois privés, qui sont plus difficiles à la gestion. Évidemment, des menaces et des obligations de conformité beaucoup plus strictes qu'il y a encore quelques années. Les exigences de disponibilité qui ne font qu'augmenter, mais qui rejoignent ces différents... Les premiers points, c'est-à-dire que les données sont devenues à la fois critiques, mais aussi génératrices de revenus, de business, de entreprises, et donc d'autant plus critiques. Et donc, en conséquence, évidemment, tous les aspects, tous les corollaires matériels, provisionnement de données, de stockage. Et puis, donc, l'avènement du data center hybride, qui crée une complexité, qui crée une nouvelle façon de devoir gérer sur le système d'information ces données. La phase actuelle sur laquelle nous travaillons, qui est la phase sur laquelle, je pense, que nous allons tous aller, c'est le data center autonome. Alors, c'est vrai que ça peut paraître un peu ambitieux, on parle beaucoup aujourd'hui de voitures autonomes, par exemple. Le data center autonome, est-ce que c'est un data center qui va s'affranchir d'admines, d'architectes, de techniciens, bien sûr que non ? Et c'est un data center dans lequel tout sera piloté automatiquement, avec de l'adaptation, de la gestion en real-time, donc la gestion en environnement multi-cloud, pour gérer vos flux privés, hybrides, cloud public, et bien sûr, la mise à disposition également des poules de ressources. Aujourd'hui, vous devez gérer du legacy, du traditionnel, du moderne, du cloud, du software defined. Il n'y a pas de solution magique, de solution qui fait tout. Aujourd'hui, on doit vivre dans un hybride de solutions software, matériel et cloud. Et donc, l'automatisation, c'est également ça, c'est vous accompagner à travers des approches qui permettront automatiquement de basculer, de réorienter, de déplacer les datas sur ces différentes composantes. C'est gérer la data partout, sur toutes les surfaces, et la remettre à profit des applications et des métiers. Il y a quelques mois, on a donc racheté une société qui s'appelle Nimble Storage. Vous avez dû voir ça apparaître dans les magazines. Et donc, on a donc appliqué cet apprentissage, ce machine learning, à toute l'offre de stockage et HP. Ce qui nous permet aujourd'hui d'avoir un patrimoine de systèmes connectés, sans aucune comparaison avec tous nos concurrents, puisqu'on a pratiquement plus de 80 000 bays de stockage connectés, qui contribuent chacune entre elles à fournir une expertise, une amélioration des conditions opérationnelles. Chaque système étant connecté à notre grand data lake, qui est donc le stock des fonctionnements de tous ces systèmes de stockage, nous permet d'en tirer, en fait, par l'intégration d'analyse, de machine learning et d'apprentissage, qui sont réalisés par nos experts dans le domaine au niveau du stockage, nous permet de fournir à nos clients une meilleure disponibilité en appliquant les meilleures pratiques au système de stockage. Parlement, je vous présente un peu préféré, mais la partie en est déjàoc mit. Nous avons aussi un peu de knud qui entier n'est pas le souci. de ma situation de stockage qu'une personne est passé, c'est un peu le souci qui parle en pratique. C'est un peu plus. Et, après, il m'a parlé de l'application. Donc, nous avons l'occasion de l'application. Et, puis, nous avons l'occasion de la pré-tablissement du stockage, comment je valorise mes données, mais surtout comment je rends, je dirais, mon IT le plus agile possible avec un balancement et surtout en club privé sur ce qui est données patrimoniales, avec ce bon équilibre et surtout une incertitude sur ce que seront les acteurs dans le 1 ou 3 ans.